... Sur la superficie du nombre d'hectares de terre qui a fait l'objet d'accomparements de terre, on part de 680 000 hectares. Ça, c'était le pic en 2012. Mais entre-temps, il y a eu quand même d'autres superficies qui ont fait l'objet de spéculations. Et donc, ce qui veut dire qu'il y a lieu également de faire d'autres études beaucoup plus approfondies. Mais on pourrait même aller au-delà. Donc, 800 000 hectares de terre qui ont fait l'objet d'accomparements. Donc, cela est énorme pour un pays où la population augmente, mais les superficies de terre n'augmentent pas. Donc, c'est vraiment un souci. Et c'est pourquoi nous appelons à ce qu'il y ait une réforme foncière, donc consensuelle, qui puisse préserver les intérêts des populations de manière générale. Mais aussi l'intérêt du Sénégal, parce que le Sénégal n'a que ses terres pour son développement socio-économique. C'est difficile de l'estimer en termes financiers, parce que vous savez, la plupart des terres qui ont fait l'objet de spéculations, c'est dans le domaine national. Et donc, ce qui fait que, vous savez, le domaine national, généralement, parce que la loi sur le domaine national dit qu'on ne vend pas les terres, on ne cède pas, on ne loue pas. Mais ça, contrairement à ce que la loi sur le domaine national a dit, la terre se vend, ça se loue, ça se prête. Et donc, c'est entre les transactions-là, en fait, c'est difficile à estimer, parce que souvent, les gens ne sont pas au courant. Parce que si moi, je suis propriétaire de ces terres-là, j'ai une affectation, je possède ça à quelqu'un. Et sans que cette transaction ne soit enregistrée quelque part. Donc, ça veut dire qu'il va falloir faire un travail dans ce sens-là, pour quand même avoir une information très crédible et qui nous permettra d'évaluer financièrement combien ces 680 000 hectares coûtent concrètement. Donc, c'est ce que je voulais dire comme réponse. Ce que le GRAFS a fait, donc, la mobilisation a aidé quand même aux populations de pouvoir comprendre qu'est-ce que c'est leur droit, de savoir qu'il y a possibilité quand même de négocier, de manière beaucoup plus équitable et de ne pas céder aveuglement les terres, mais discuter pour avoir quand même des retours sur investissement. C'est-à-dire que la terre ne soit pas monnayée, mais que la terre puisse servir d'action, parfois, pour que l'investisseur qui vient amène son argent travaille, mais il laisse les terres entre les mains des populations. Et ça, on l'a beaucoup dit. Et dans la réforme, on a beaucoup parlé de non à la marchandisation, parce que le fait de vendre 20, ça, c'est une forme de marchandisation. Et nous, nous disons une concertation, un partenariat gagnant-gagnant. Donc, moi, j'ai ma terre, toi, tiens ton argent. On fait une coalition, donc une synergie pour pouvoir, effectivement, que chacun puisse en gagner. Et donc, on l'a réussi dans pas mal de zones au niveau du Sénégal.